Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien et je suis même très content de faire cette vidéo aujourd'hui puisque j'ai découvert quelques fonctionnalités sur l'intelligence artificielle qui sont tout simplement incroyables et donc presque personne ne connaît l'existence. Il n'y a pas eu beaucoup d'articles ou bien de vidéos concernant ces améliorations IA et d'ailleurs en français, je ne crois pas qu'il y ait eu de vidéos ou bien d'articles sur ces améliorations. Je vais donc vous présenter ces nouveautés IA dans cette vidéo mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait puisque nous venons de passer la barre des 2000 abonnés. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et ça nous encourage vraiment à créer le meilleur contenu possible. De plus, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram de la communauté où vous recevrez des informations sur les nouveautés concernant l'intelligence artificielle. Tous les liens sont en description. Nous allons donc commencer avec la première fonctionnalité IA qui est que Gemini peut maintenant créer des images. Avant, il ne pouvait pas. Il était bloqué quand on lui demandait de créer une image. Il nous disait qu'il était seulement fait pour générer du texte. Mais maintenant, Gemini a eu une intégration qui est Imagen 3. Et en fait, ça permet de créer des images. Donc nous allons tester ces capacités tout de suite en le comparant avec le modèle de génération d'images que je préfère qui est tout simplement Flu.1. Pour ce premier prompt, nous allons tester les capacités de Imagen 3. Donc je vais lui poser comme prompt vue de la main d'une personne tenant une petite figurine d'argile d'un oiseau dans sa main et la sultan avec un outil de modélage dans son autre main. Nous lançons le prompt et nous allons donc voir ce que ça donne. Là, on peut voir qu'il utilise génération d'images avec Imagen 3 et qu'il est en train de réfléchir au prompt. Et plus le prompt va être long avec des détails, plus il va prendre de temps. On peut donc voir qu'Imagen 3 a pris vraiment 5 secondes pour nous créer cette image qui est vraiment bien réalisée. On peut donc voir qu'Imagen 3 a bien respecté le prompt de départ qui est tout simplement que la main d'une personne tenant la petite figurine d'argile donc là avec l'oiseau. Ensuite, qui est en train de le sculpter avec un outil de modélage dans son autre main. Donc là, dans sa main droite, on peut le voir qu'il a un outil. Puis l'ajout de détails qui est l'écharpe du sculpteur et les mains qui sont couvertes de poussières d'argile. Donc là, on peut voir que la personne, elle a une écharpe et sur les mains du sculpteur, on peut remarquer qu'il y a quelques poussières d'argile qu'on peut voir sur les doigts comme par exemple sur l'index ou bien sur tous les autres doigts. Donc on peut voir pour l'instant que Imagine 3 est vraiment fort pour créer des images surtout quand on lui donne des instructions. Plus on lui donne de détails, plus l'image va être vraiment très bien faite. Nous allons donc maintenant mettre le même prompt ce que nous allons essayer avec Flu.1 Pro donc le meilleur modèle de Flu.1. Pour y accéder, j'avais déjà fait une vidéo dessus donc je vous mettrai le lien dans la description. Mais sinon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous avez juste à vous rendre sur Glyph.app donc tous les liens de cette vidéo seront en description. En vous rendant sur ce site, vous allez pouvoir créer avec Flu.1 Pro. Nous allons dans la section Build, nous appuyons dessus et nous allons pouvoir ajouter des blocs qui vont nous permettre d'utiliser Flu.1 Pro. Donc premièrement, nous devons ajouter le texte Input c'est là où nous allons entrer notre prompt. Donc là, nous allons le renommer en prompt. Et ensuite, nous ajoutons un autre bloc. Cette fois, ce sera Image Generator et nous allons devoir cliquer sur Input 1. En fait, c'est le prompt ici. Il va être transféré au générateur d'image. Et là, nous allons tout simplement mettre dans le modèle. Nous allons utiliser Flu Pro. Maintenant, je viens d'insérer mon prompt qui est le même prompt que j'ai utilisé tout à l'heure avec Imagen 3 sauf que je l'ai traduit en anglais grâce à ChatGPT pour pouvoir avoir le meilleur résultat possible avec Flu.1 Pro. Donc nous lançons la création d'images et nous allons voir le résultat. Flu.1 Pro vient de finir de nous créer l'image et à droite, comme vous pouvez le voir, elle est vraiment incroyable. Il y a l'oiseau qui est en train d'être sculpté avec dans l'autre main, il tient un outil qui permet de sculpter. Le sculpteur a aussi une écharpe qui faisait partie de notre prompt et on peut voir ici quelques résidus de poussière d'argile. On peut donc voir entre les deux images qu'elles sont assez similaires et que les deux sont vraiment bien réussies. Et on peut donc conclure que Imagen 3, il rivalise vraiment avec les meilleurs modèles de génération d'images. Je viens donc de faire un dernier test rapidement où j'ai mis le même prompt, sauf que j'ai utilisé le générateur d'images Stable Diffusion XL et on peut voir ici le résultat. On peut donc voir que la sculpture est vraiment bien réalisée. Dans l'autre main, on peut voir qu'il y a un petit outil qui va permettre de sculpter l'oiseau. Il y a aussi la poussière sur les doigts, sur les mains qui est vraiment bien respectée. Cependant, il y a un problème, c'est qu'il n'a pas mis du point de vue où on peut voir le sculpteur avec les chats. Donc on peut donc voir que sur ces points, Imagen 3 est vraiment supérieur à Stable Diffusion XL. Cette fonctionnalité IA dans Gemini grâce à Imagen 3 permettant de créer des images est vraiment un plus pour Gemini puisque maintenant nous avons une solution tout-en-un où nous pouvons générer du texte avec Gemini et en plus générer des images. Vous avez donc compris que la deuxième fonctionnalité d'intelligence artificielle que je vais vous présenter dans cette vidéo concerne Cider AI. J'avais déjà fait une vidéo sur comment utiliser Cider AI, ses fonctionnalités, etc. Le lien sera en description. Là où nous pouvons écrire notre requête, si vous regardez bien, il y a écrit Add Tools. Donc en fait, vous allez pouvoir ajouter des outils concernant votre prompt. Donc là, nous allons, si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a la possibilité d'utiliser des artefacts comme dans Cloud 3.5 Sonnay qui va vous permettre de visualiser votre code ou tout simplement de créer directement. Donc vous voyez qu'il y a l'artefact, que c'est en bêta. En plus, l'artefact en bêta, il est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement. Mais vous avez d'autres fonctionnalités, d'autres outils qui, cette fois, vous allez devoir passer à un plan payant pour pouvoir les avoir. Comme par exemple la recherche à Internet, où vous allez devoir passer au Pro. Ou alors la génération d'images et aussi une analyse de données. Donc là, ça sera plutôt si vous avez des graphiques ou bien des tableurs à analyser et lui poser des questions dessus. Mais là, vous pouvez tester les artefacts gratuitement. Vous avez juste à télécharger l'extension Cider. Donc le logo vert en bas, comme vous pouvez le voir, ça correspond à la fonctionnalité artefacts qui est activée. Et donc le prompt que vous allez mettre, il va utiliser cet outil. Nous allons donc tester les capacités de Cider AI avec l'outil artefact. Donc nous allons tout simplement lui mettre le prompt, recréer le jeu Arknoid. Donc là, on peut voir que nous avons la preview et nous allons pouvoir l'essayer. Donc déjà en haut, vous pouvez voir le code et la preview. Mais si vous cliquez seulement sur preview, vous pouvez voir ce que cela donne dans une page entière. Donc là, nous allons pouvoir le tester. Nous voyons que pour l'instant, tout fonctionne et que nous pouvons déplacer la barre pour toucher et qu'à chaque fois qu'une barre est touchée, elle disparaît et la balle continue. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser passer. Nous avons donc en laissant passer une vie de moins. En haut à droite, nous avons trois vies au total et au fur et à mesure que la balle tombe, nous perdons une vie. Donc là, j'ai déjà perdu deux vies et à partir de la troisième vie, nous pouvons voir qu'il y a un message d'erreur qui arrive et qui nous dit game over. Vous pouvez aussi faire d'autres réglages. Par exemple, dans le prompt, vous avez juste à ajouter, par exemple, de changer la couleur. Donc au lieu que ce soit bleu, de le mettre en jaune ou la couleur que vous voulez. ou alors vous pouvez rajouter des règles comme par exemple de à chaque fois qu'il y a une barre qui est touchée, qu'il y ait deux boules qui apparaissent. Donc là, par exemple, je viens de faire des réglages et là maintenant, à chaque fois que la balle va toucher une barre, il y aura deux autres balles qui vont apparaître. Donc là, nous sommes sur le jeu et on peut voir là qu'en touchant une, il y a d'autres balles qui arrivent. On peut voir bien sûr que dans cet exemple, ça ne va pas être bien puisqu'à chaque fois qu'il y aura une barre, il y aura deux balles qui vont apparaître et du coup, le jeu va être fini en très peu de temps. Et vous avez donc compris le concept, vous pouvez faire des réglages comme avec Cloud. Vous pouvez directement mettre un prompt pour faire ces réglages sans savoir coder. Je vais faire un autre test avec Sider AI avec cette fonctionnalité Artifact où je vais lui demander de me créer une page HTML qui va me permettre d'insérer un audio. Et en fonction de l'audio, qui sera bien sûr une musique, il va y avoir des barres qui vont bouger en fonction du rythme. Donc là, j'ai lancé la recherche et il n'a vraiment pas beaucoup de temps. Il vient d'écrire le code et on peut voir déjà la visualisation. Donc là, je l'ai mis en preview pour pouvoir le voir entièrement. Donc nous allons ajouter un fichier. Je viens d'ajouter une musique qui a été faite grâce à l'intelligence artificielle qui s'appelle Suno AI. Donc ça, c'est une musique instrumentale. Et là, on peut voir que les barres, elles bougent en fonction de la musique. Vous avez donc compris le concept. Donc c'est comme avec Claude où vous pouvez faire des réglages et créer des choses comme ça qui sont vraiment incroyables. Mais maintenant, nous allons ajouter d'autres réglages plus spécifiques, plus sophistiqués. Donc là, nous allons lui demander de nous ajouter des réglages comme par exemple la sensibilité des barres, mais aussi la couleur du fond et la couleur des barres. On voit donc qu'avec un seul prompt, on peut faire énormément de changements sans savoir coder. Je viens donc de réinsérer le même audio. Et là, comme vous pouvez voir, nous pouvons changer la sensibilité. Donc là, ça n'apparaît pas quand c'est au minimum. Et on peut voir que là, ça apparaît beaucoup plus. On peut aussi changer la couleur de fond. Donc ça nous permet vraiment de faire beaucoup de réglages. Donc là, si on avait voulu que ce soit plus sophistiqué avec plus de détails, nous aurions pu le mettre tout simplement dans le prompt et il aurait fait ces changements. Donc là, je peux aussi changer la couleur des barres. Et là, ça vous donne ce qu'on veut. Vous avez donc vu que ces outils EI sont vraiment impressionnants avec la création d'images de Gemini, mais aussi la possibilité de SiderAI de créer avec des artefacts. On pourrait même considérer que SiderAI est en train de rivaliser avec Cloud sur la fonctionnalité artefacts puisque pour l'instant, ce sont les deux seules qui ont cette fonctionnalité de preview. Vous avez donc pu voir que les capacités de SiderAI avec les artefacts, elle est légèrement en dessous de celle de Cloud, mais elle est quand même assez prof. Mais le fait d'avoir la possibilité d'utiliser différentes intelligences artificielles avec la fonctionnalité artefacts dans SiderAI qui est directement dans votre navigateur sur une sidebar, ça économise énormément de temps et vous n'avez pas à taper dans la barre de recherche Cloud ou bien ChatGPT pour avoir accès à une intelligence artificielle. Donc, ça économise quand même assez de temps.